Pour réaliser une traction au niveau des membres inférieurs, dans les problèmes rhumatismodégénératifs, il suffit d'avoir une ceinture de judo ou de karaté et de faire deux nœuds, un nœud pour chacun des deux pieds, un premier nœud, pour faire une espèce de sangle de trapéziste, pour passer les pieds dedans, deuxième nœud, un peu plus large peut-être, pour mes pieds, un peu plus long, voilà, et dans cette boucle, je peux passer mes pieds, alors il y a deux façons de faire, soit passer les pieds avec la boucle à l'intérieur, soit passer les pieds avec la boucle à l'extérieur, donc on va pour l'instant faire avec les pieds avec la boucle à l'extérieur, cette ceinture, on va l'accrocher après un sando, un tendeur élastique qui sert à fixer sur un vélo, puis on s'allonge, et on tire à la fois sur les chevilles, sur les genoux, pas sur les rotules, mais sur l'articulation entre le fémur et le tibia, les deux articulations fémurotibiales, et puis aussi, pourquoi pas, sur les hanches, ça permet aussi un certain dégagement des hanches, donc il faut tirer pour que ce soit confortable, donc je me recule un petit peu, et il faut rester comme ça, un minimum de 30 secondes, une trentaine de secondes, à bien se relâcher, ou plus, ça peut aller jusqu'à 20 minutes pour certains auteurs, mais disons 30 secondes c'est vraiment un minimum, à condition d'en faire plusieurs, et à mon avis, c'est quand même plus intéressant de faire des tractions et des relâchements, ce qu'on appelle les pompages, que de faire une seule longue traction de 20 minutes. Il faut voir, il faut essayer, il faut essayer, mais je pense que c'est mieux de faire plusieurs petites tractions, un pompage, ça permet de faire circuler le liquide synovial par une série de tractions et de relâchements. Alors donc, il y a toutes ces articulations, aussi bien au niveau de la cheville, qu'au niveau du genou, voire même au niveau des hanches, en cas de pincement polaire supéro-externe, dans les arthroses de hanches, dans les douleurs de hanches, il y a des douleurs qui viennent du pincement polaire supéro-externe, pour les hanches, ceci étant, il vaut mieux le faire avec les jambes écartées, une traction d'un côté, une traction de l'autre, c'est toujours mieux, même dans le cas des polaires supéro-externe, et encore plus s'il s'agit de coxarthrose avec protrusion acétabulaire, c'est-à-dire un pincement polaire interne. On arrête un petit moment, quelques secondes, tout en se relâchant, et on peut recommencer, alors soit en gardant l'échouille de ce côté-là, soit en faisant passer la sangle de l'autre côté, pour tirer un peu différemment, donc on tire sur l'articulation tibiotarsienne et sous-astragalienne, subtalaire et talocrural, comme on dit maintenant, la nouvelle nomenclature. Donc on tire, on peut tirer, il faut que ce soit agréable, il faut qu'on sente quelque chose d'agréable. Alors ici, ça met le pied un petit peu en varus, alors que dans l'autre sens, quand on met les sangles à l'intérieur, le pied est plutôt un peu en valgus, donc il faut varier les plaisirs. Je préfère, moi, les sangles à l'intérieur, mais il faut faire un petit peu les deux. Et puis il faut voir ce qui est le plus agréable pour le patient, ce qui lui convient le mieux, et toujours aller dans ce sens-là, dans le sens de ce qui convient le mieux. Donc voilà, il faut rester, il faut avoir la patience d'attendre, il faut une montre, évidemment, pour attendre une dizaine de secondes, voire même 30 secondes, ou plus, une minute. Donc on peut lire, prendre un livre, il faut écouter la radio, regarder la télévision, enfin, ce que vous voulez, mais il faut prendre le temps à l'articulation de bien, bien se relâcher, aux muscles qui croisent cette articulation de bien se relâcher. Et puis on redescend. Éventuellement, on change, ou pas, si on est bien dans une position où on peut... Moi, je préfère, pour moi, dans cette position-là. Et c'est vrai que ces pompages, ce dégagement articulaire, comme dirait Soyer, est très agréable, et lorsqu'on a beaucoup travaillé au niveau des articulations des membres inférieurs, et bien ça relâche, et ça aurait aussi pour effet de reconstituer un petit peu le cartilage. Le cartilage est nourri par imbibition de la synoviale. Lorsqu'il y a trop de contraintes en compression, et bien cette synoviale ne circule plus dans le cartilage. Le fait de faire des tractions et des relâchements, ça aurait pour effet de faire circuler le liquide synovial, et c'est une des raisons, il y en a sans doute d'autres, c'est une des raisons pour lesquelles le sujet se sent beaucoup mieux lorsqu'il y a une pathologie dégénérative. C'est en tout cas la vie de Jean-Pierre Camus. Jean-Pierre Camus qui avait créé l'arthrocam, où il tirait et il relâchait. C'est un appareil avec une cam qui tirait et qui relâchait, et qui donnait un petit peu ce pompage. Facile à mettre, facile à enlever. Alors on va voir le détail de l'installation au niveau des pieds. Alors donc le plus bas possible, si on veut tirer sur le calcanéum, et donc le plus bas possible. Donc on peut le mettre plus ou moins bas, on peut ajuster plus ou moins bas, pour avoir une traction sur le calcanéum. On peut le mettre même encore plus bas. ça tient. Voilà, ça tient, on se relâche. Ça tient dans la position. Ça c'est la position externe. Dans la position interne c'est faisable aussi. Il suffit de tourner ici et le mettre le plus bas possible. Si on veut tirer sur le calcanéum, s'il y a un problème sur la subtalaire, c'est-à-dire l'articulation entre le calcanéum et l'astragale. Astragalo-calcanéenne. Il y a deux articulations en fait. deux articulations astragalo-calcanéenne. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le sinus du tarse. Donc voilà, il faut le mettre, cette sangle, le plus bas possible. C'est faisable. Et là on reste, c'est tranquille. On peut tirer un peu plus, un peu moins. Comme on veut. Alors voilà ce cando, hein, avec un crochet, hein, qu'on peut tirer plus ou moins. Un détail au niveau du cando. Donc un tendeur élastique qui sert à fixer des objets sur le porte-bagages d'un vélo. Donc, ce cando doit être accroché à un tuyau de radiateur. Chez moi, c'est comme ça que j'ai fait la chose. Mais aussi, on peut l'accrocher après un meuble, après ce qu'on veut. Donc c'est facile à mettre en place. J'ai jamais eu de problème pour le mettre en place dans n'importe quel appartement, dans n'importe quelle salle de rééducation, n'importe où. Tout est faisable. Dans une salle de sport, on trouve toujours un barreau d'espalier, on trouve toujours un meuble, on trouve toujours un endroit où on peut accrocher un cando. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait le faire pendant une demi-heure. En fait, c'est très individuel et ça dépend évidemment de chaque individu et de chaque personne. Donc, on peut en faire une trentaine pour commencer et puis voir si ça fait du bien à augmenter ou si c'est suffisant de rester avec une trentaine de tractions et de relâchements. Donc, il ne faut pas se presser, il faut le faire tranquillement. Mais, plus on en fait évidemment et mieux ça se passe. Il y a une dose, selon Jean-Pierre Camus, par personne qui lui convient. C'est-à-dire qu'il faut le faire, par exemple, deux fois par semaine pour certains, cinq fois pour d'autres. Donc, au départ, il y a évidemment une dose d'attaque où il faut en faire pratiquement tous les jours. Et puis après, on essaye de diminuer pour voir quelle est la dose qui est nécessaire et suffisante. ... C'est parti.